bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes mardi 24 janvier et il est 11h27 déjà ce matin en fait j'ai bossé pour vous je suis en mode youtube depuis ce matin j'ai clôturé le vlog de la semaine dernière je vous ai tourné une vidéo je suis désolé j'ai les cheveux hyper électrique en ce moment c'est horrible je vous ai tourné une vidéo qui m'avait été demandé depuis pas mal de semaines mais j'avais pas le temps et aujourd'hui j'ai pas cours ni aujourd'hui ni demain et donc je me suis dit c'est maintenant que jamais donc je l'ai tourné je vais la monter ce matin aussi comme ça après j'ai plus qu'à choisir à quelle date elle vous sera publiée sur youtube et au moins de mon côté c'est fait quoi donc aujourd'hui nouveau vlog je viens de réceptionner ma livraison chine j'adore alors tout le monde dit shane alors je sais pas si on dit moi j'ai pas en fait moi je dis she in parce que en anglais s-h-e c'est she et i-n c'est in donc pour moi c'est she in et en fait anaïs me dit mais on dit pas she in on dit shane donc pour ceux qui disent shane je dirais shane j'ai en tout cas réceptionné ma livraison j'avais pas commandé grand chose j'ai passé une commande de 19 euros c'est très raisonnable mais en fait ça faisait un moment que j'avais envie de me commander ça vous l'avez partout sur instagram en pub instagram sur facebook sur le net en fait ça passe partout vous savez c'est les trousses de maquillage qui sont très grandes qui ont beaucoup de potentiel de d'accueil je dirais alors moi je pense que je vais y faire une petite modification c'est que je sais pas si j'arrive à vous montrer correctement mais ça là je vais le coller au fond enfin pas le coller mais le coudre parce que c'est un tout va passer en dessous après quand il y aura des choses dedans ce sera plus possible je vais voir une fois que ce sera rempli mais je pense qu'il ya des choses qui passeront dedans donc si c'est le cas je ferai une petite couture en fond je me suis commandé aussi parce que j'en ai marre en fait de poser mon téléphone partout et de ne plus savoir où je le mets une housse avec un cordon vous voyez alors moi j'ai pris une housse avec des perles parce que je trouvais ça plus joli du coup toute noire alors que mon téléphone est kaki mais c'est pas grave je me dis comme je suis bientôt de mariage enfin bientôt au mois de mai je suis mariage en mars je suis d'anniversaire pour l'anniversaire d'anaïs je me dis au moins je pourrais l'avoir sur moi sans que ça fasse moche quoi avec cette petite chaînette là ça passe partout c'est un petit peu chique et donc ça passera nickel je me suis commandé également des lunettes de soleil parce que je n'en avais plus alors je mets mes cheveux correctement parce que sinon ça n'est pas chouette alors moi je les ai essayé tout à l'heure je les ai vraiment trouvé trop bien elles sont grandes évidemment ça plaira pas à tout le monde bien sûr mais moi elles me plaisent donc je suis très contente de mon achat je les ai payé 4 euros 75 autant vous dire que je ne vais pas me priver de les porter et en plus elles ont été livrés avec un boîtier donc c'est fait pour quatre euros 75 et bien ça vaut le coup là j'avais prévu du coup de faire les montages vidéo de faire un peu de ménage cet après midi j'avais prévu de bosser sur mon dossier d'examen demain matin je dois aller à la sécu et demain après midi dossier d'examen aussi donc je pense que demain matin je vais aller je vais emmener adam et marceau avec moi parce que je paye un euro leur billet de train et qu'ils ont envie en fait de prendre le train et de bouger et comme on va juste à creil moi je paye pas mon billet parce que j'ai déjà mon abonnement donc je peux bien payer quatre euros pour leur prendre un billet de train demain matin donc on va voir ça en tout cas nous sommes dans la semaine de l'avant-première on n'arrête pas d'en parler les enfants sont super contents vraiment on a hâte d'y être voilà donc bon je vais passer à toutes mes petites occupations et puis je vous reprendrai plus tard aujourd'hui demain je ne sais pas mais je vous reprendrai plus tard en tout cas bon bah je vous reprends on est mercredi c'est ça on est mercredi non on est mercredi ah oui parce que vous n'avez pas eu cours cet après-midi donc on est mercredi le 25 du coup et il est j'ai dit quelle heure 17h12 et on n'est pas seul dans l'arrivée on s'en va faire des courses juste tous les deux on va faire ouais on va faire vite fait les courses on a acheté un peu de gants et après on va rentrer à la maison c'est après ce matin je suis allée à creille avec les enfants l'expédition catastrophe je vous raconterai ça tout à l'heure quand on va rentrer parce que là en fait on n'est pas tout seul dans la rue c'est un peu pas très pratique bon bah je vous reprends on est rentrés depuis notre petite escapade avec comme là il est 19h15 et je fais à manger alors je me prends un peu tard j'avoue d'habitude à 18h30 je suis déjà en train de préparer mais en fait j'ai eu ma copine au revoir au téléphone et donc du coup on a pas mal discuté alors je suis désolée j'ai plus des pommes de terre donc vous m'en voudrez pas si je vous regarde pas en continu du coup on a pas mal discuté effectivement tout le monde se réjouit du fait que j'ai trouvé mon stage et c'est vraiment effectivement réjouissant mais mais voilà du coup j'ai perdu un petit peu de temps mais c'est pas grave pour mes copines j'en ai toujours du temps il n'y a pas de soucis donc là les enfants sont en train de se préparer ils passent les uns après les autres à la douche là je pense d'ailleurs qu'ils ont fini parce qu'il restait plus que com et adam et j'ai fait sauter un morceau de il n'est plus chiant et il restait plus que com et adam et ils sont allés en fait là ils en sortent à l'instant donc la soirée se clôture bien comme il faut j'ai envie de dire juste que j'ai un peu de retard pour la préparation du repas mais voilà de toute façon avant 21h ils veulent jamais aller se coucher et même une même à 21h quand je les couche de toute façon ils ne s'endorment pas avant 22h 22h30 enfin ils se relèvent je ne sais combien de fois ça me ça me fatigue ça d'ailleurs donc voilà du coup ce matin ouais journée un peu je devais ramener un document à la sécu en fait donc moi j'avais prévu d'y aller comme c'est à creil c'est sur mon trajet en fait quand je pars en formation donc j'avais pris rendez-vous ce matin en me disant bah je m'arrêterai tant pis je serai en retard en formation c'était logique je vais le déposer enfin en gros je prends mon je prends le train je descends à creil je vais déposer le papier dans la boîte aux lettres de la sécu et puis je reprends un autre train pour filer jusqu'à Paris sauf que finalement j'avais pas cours aujourd'hui donc bah du coup j'y suis allée juste pour ça je me suis dit quitte à y aller juste pour ça ça va être un peu petite balade si je puis dire et donc j'ai dit aux enfants bah venez avec moi enfin Marceau et Adam vu que j'aime pas trop qu'ils restent que tous les deux je me dis que c'était aussi bien qu'ils viennent avec moi sachant que leur billet m'a coûté 2 euros l'aller-retour pour Adam et 2 euros pour Marceau donc tout va bien et donc on est allé à creil on a fait un aller-retour en train ils étaient très contents sauf que en fait je sais pas pourquoi j'étais persuadée que le train retour c'était 11h50 et il était en fait à 11h42 on est arrivé à la gare à 11h41 et donc on a couru pour aller jusqu'au quai sauf que c'était trop tard au moment où on est arrivé sur le quai en fait le train partait donc c'était même pas genre il fermait les portes non il partait donc on l'a raté du coup on est reparti se promener dans les rues à creil on s'est acheté des sandwiches et puis bah on a attendu du coup le train de 13h10 depuis 11h42 donc j'ai dit aux enfants en fait ça fait deux jours un peu plus de deux jours que ma carte bleue ne fonctionne plus j'ai essayé de faire des retraits à chaque fois j'ai des messages d'erreur dans les distributeurs et au paiement elle me met carte muette en continu même en frottant la puce même tout ça donc du coup je l'ai ramené moi je suis à la banque postale donc je suis allée à la banque postale et elle m'a dit bah oui effectivement c'est bizarre elle me dit elle a l'air de fonctionner moi je lui dis ah non non je vous garantis qu'elle fonctionne pas que ce soit au retrait ou au paiement elle fonctionne pas et donc du coup elle me dit bon bah je vous la mets en défectueuse et je vous en fais je vous en envoie une autre chez vous en fait donc j'aurai une nouvelle carte bleue la semaine prochaine en attendant j'ai apple pay sur mon téléphone qui fonctionne mais là du coup comme la carte a été mise en défectueuse je suis pas sûre de pouvoir utiliser apple pay elle me l'a laissé la carte donc je pense que ça veut dire que je peux m'en servir s'il y a besoin si toutefois elle fonctionne mais bon je sais pas trop en tout cas on est allé à la poste et ensuite on est retourné prendre le train et on est rentré à la maison on a été frigorifié du coup moi je suis allée prendre un bain ensuite je suis sortie du banc je suis allée faire des courses vite fait donc avec comme et puis nous voilà rentré ça fait un moment qu'on est rentré mais comme je vous disais en fait je m'étais lancée dans un tirage de cartes et puis Aurore m'a appelé donc j'ai un peu interrompu le tirage bon bah du coup demain je reste à la maison parce que en fait j'ai réalisé après coup j'ai voulu prendre rendez-vous pour les gars chez le coiffeur pour samedi et en fait le salon est fermé samedi donc la dame m'a proposé d'autres rendez-vous et elle me dit bah mercredi on n'a pas de place donc je dis bah ça marche pas trop et donc elle me dit si vous voulez j'ai de la place jeudi donc elle me propose dans l'après-midi je dis bah non ils sont à l'école et elle me propose donc vendredi à 17h15 et sur le coup j'ai accepté le rendez-vous puis après coup je me suis dit mais non mais jeudi j'aurais repris les cours en fait et j'y ai pensé qu'après donc bah du coup je vais rester à faire mes cours en distanciel et puis j'emmènerai les gars chez le coiffeur à 17h du coup je terminerai les cours un peu plus tôt que prévu mais bon là ils en ont grandement besoin Marceau et Com là c'est plus possible en fait c'est chacun c'est un mois sur deux je les emmène un mois sur deux donc il y a eu Adam qui est allé en décembre et Com et Marceau c'était en novembre donc là il était temps d'y retourner donc là je les emmène demain soir 17h15 et puis vendredi je retourne à l'école normalement mercredi de la semaine prochaine je serai à la maison parce que j'ai un technicien qui doit passer pour mon interphone et puis voilà samedi je suis à la maison samedi il y a une activité en fait à l'église mais n'ayant pas de voiture pour moi c'est toujours un peu compliqué donc je pense que je ne pourrais pas y aller j'ai une amie de l'église qui m'a proposé elle m'a dit bah écoute je vois s'il y a possibilité de venir te chercher mais ça veut dire qu'il faut deux voitures parce qu'avec les enfants forcément il faut deux voitures et donc du coup elle m'a dit je vois ça je te tiens au courant donc on verra bien mais bon je ne m'attends pas à ce que deux voitures se déplacent pour venir nous chercher ça fait beaucoup de frais quand même et ça me gêne moi aussi donc bon on verra du coup je vais vous laisser là pour ce soir et puis je vous reprendrai je pense demain du coup pour la suite de nos aventures qui sont passionnantes cette semaine il n'y a pas grand chose à part moi j'attends des nouvelles de mon stage j'espère en avoir justement avant la fin de la semaine donc mais en dehors de ça c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose voilà bon les amis je vous reprends on est jeudi n'est-ce pas on est le 26 je suis à la maison aujourd'hui parce que les enfants les garçons enfin Adam et non Marceau pardon et Com ont rendez-vous chez le coiffeur à 17h15 et donc si j'étais partie à Paris je n'aurais pas pu être disponible à 17h15 donc je suis restée à la maison et au final mon intervenante est en visio donc quoi qu'il en soit ça ne change pas grand chose donc je suis restée à la maison aujourd'hui et du coup je le resterai demain aussi puisqu'elle est encore en visio demain ça devient pénible en fait puisque déjà il y a la moitié des élèves de ma formation qui ne viennent plus en cours et ben là en fait même les intervenants ne font plus l'effort et même le personnel de l'école ne fait même plus l'effort de nous prévenir que les intervenants seront en distanciel donc ça devient vraiment compliqué je suis contente que ça se termine dans une semaine parce que vraiment l'organisation de cette école c'était du grand n'importe quoi c'est pourtant une formation qui est reconnue il y a beaucoup de professionnels de la fin du cinéma qui connaissent cette école et qui en avait une très bonne image mais pour le coup là cette année c'est une catastrophe donc ça ne nous concerne plus maintenant puisqu'on arrive au terme de notre formation mais là voilà la formation elle finit dans une semaine et on n'a toujours pas nos dates d'examen donc ben c'est compliqué bref moi j'ai trouvé mon stage c'est le principal je me réjouis d'ailleurs j'ai eu Pascal au téléphone ce matin pour me dire qu'il allait m'envoyer en fait dans le cadre de mon deuxième entretien ils veulent me faire passer un test en fait avec son épouse enfin je ne sais pas s'ils sont mariés ou sa compagne ils me mettent en fait sur un dossier ils vont m'envoyer un projet donc probablement un scénario à lire et je vais devoir faire une étude de ce scénario et de faire une étude de faisabilité en fait de ce projet et il me lance un peu un challenge parce que là on part sur un animé et clairement je n'ai jamais travaillé sur un animé ni en cours ni ben jamais puisque je ne travaillais pas dans le cinéma avant mais en cours on n'a jamais appris en fait à travailler sur un animé donc ben évidemment un animé il n'y a pas de tournage c'est que du montage c'est que de la production informatique en fait c'est que des visuels c'est voilà donc pour moi c'est un challenge un vrai challenge de faire ça donc il me laisse une semaine je dois le remplir enfin je dois le rendre pour la semaine prochaine en sachant que la semaine prochaine je dois aussi rendre mon dossier d'examen donc là je vais avoir beaucoup de boulot ces prochains jours donc je pense que je vais essayer de clôturer mon dossier d'examen là le plus tôt possible et de lui renvoyer ce dossier là je dirais pour vendredi enfin avant vendredi puisque on doit se revoir vendredi prochain voilà donc là ce matin j'ai fait du montage de vlog non alors pas du vlog je vous ai fait une vidéo sur l'organisation j'en avais parlé je l'avais déjà tourné et en fait il y avait il y avait un fond sonore en fait qui était horrible parce qu'il y avait des gars dehors qui étaient en train d'élaguer les arbres et donc ça faisait énormément de bruit mais je ne me suis pas rendu compte au moment où j'ai filmé que ça faisait autant de bruit et au montage c'était horrible donc j'ai préféré la retourner donc j'ai refilmé cette vidéo ce matin je l'ai montée aussi donc là je m'apprête à la mettre en ligne je viens de voir que le chargement sur mon ordi était fait ce matin on a une intervenante en cours alors le cours est enregistré donc moi je me suis déconnectée parce que clairement bah c'est pas possible l'intervenante bon effectivement elle ne pouvait pas nous faire cours en présentiel pardon puisqu'elle est à Berlin en fait donc je pense que l'école était au courant c'était un peu moyen de ne pas nous avoir prévenu mais bref en fait elle a passé sa matinée à nous raconter sa vie mais quand je vous dis nous raconter sa vie c'est nous raconter sa vie elle nous a dit que ça faisait un an qu'elle était bah bloquée en fait à Berlin pour des problèmes de santé qu'en fait elle est incapable de prendre l'avion parce qu'elle a des problèmes de santé mais qu'elle a des problèmes de santé parce que justement elle n'est pas en France et qu'elle ne se sent pas bien là-bas enfin bref allo quoi c'est ok je compatis à son mal-être il n'y a pas de problème mais on n'est pas censé être au courant de tout ça elle est censée nous parler de la série en fait elle nous parle des scénarios de série et de son goût pour la série et de ce que la série représente pour elle et de sa vision de la série et de sa vision du travail dans la série et de donc c'est un peu compliqué en fait de suivre son cours et puis enfin elle a une attitude aussi que personnellement j'ai un peu de mal à accrocher elle nous dit un truc et d'un seul coup elle nous sort un by the way en fait on est en train de parler français pourquoi tu nous parles anglais je comprends pas bref donc tout ça fait que du coup je ne suis pas le cours aujourd'hui je vais le reprendre ce soir pour voir un peu ce qu'il y a à en retirer mes collègues m'ont précisé parce qu'on a un groupe whatsapp donc on communique quand même pendant tout ce temps là et en fait tout le monde passe son temps à dire que en fait on apprend rien du tout sur ce cours donc je ne pense pas perdre mon temps donc moi je fais les choses pour lesquelles j'avais besoin de temps et que donc là je vais monter cette vidéo mettre pendant ce temps là je vais charger sur youtube celle que enfin quand je dis cette vidéo c'est pas ce vlog c'est la vidéo que je viens de tourner je voulais dire pardon en attendant je vais mettre l'autre sur youtube je vais les ensuite enchaîner la suivante suivra pendant que je ferai mon dossier mais voilà je vais tout enchaîner pour pouvoir faire ça rapidement je vais programmer les vidéos pour qu'elles soient en ligne à des dates bien précises et puis à partir de ce moment là moi je vais me remettre de façon intense sur mon dossier d'examen j'ai avancé quand même dans le dossier mais le devis c'est quand même quelque chose de très compliqué moi qui suis pas du tout du métier moi qui n'ai jamais vu comment se passer un tournage c'est difficile pour moi de savoir combien il faut de caméras de quelle façon on va filmer est-ce que c'est une caméra qui va nécessiter d'être accrochée au plafond est-ce que on a besoin d'un perchman est-ce que alors oui je pense qu'on a toujours besoin d'un perchman le perchman c'est celui qui tient le micro au loin en fait enfin bref est-ce qu'on prend une stedicam est-ce qu'on fait un travelling etc moi c'est des choses que je viens d'apprendre en fait donc aujourd'hui je sais ce que c'est une stedicam je sais ce que c'est un travelling mais dans quelles circonstances on les utilise le travelling effectivement quand on filme une scène de quelqu'un sur une moto ou sur une voiture évidemment on fait un travelling ou quelqu'un qui court c'est pareil on va faire un travelling mais ça ok et moi mon tournage il va clairement nécessiter un travelling puisque nous ça raconte l'histoire d'une moto et donc il y a beaucoup de séquences où la moto est en train de rouler sur la route donc effectivement on va utiliser un travelling moi j'ai prévu un drone aussi mais c'est très très confus pour moi tout ça j'ai beaucoup de mal à planifier en fait la quantité de matériel qui est à prévoir et donc du coup pour faire le devis c'est un peu compliqué pour moi aussi donc j'ai plusieurs de mes collègues qui sont dans la même situation que moi alors que pour la plupart ils ont déjà bossé dans le cinéma donc c'est comme ça on va faire avec ce qu'on a et puis c'est tout donc je vais essayer de finir ça j'aimerais bien en fait finir mon dossier avant la fin de la semaine mais j'y crois pas trop parce qu'il y a encore beaucoup de travail j'ai des demandes de financement à remplir j'ai le devis à faire j'aimerais faire un plan de financement j'aimerais il faut fournir un dossier le plus complet possible donc forcément j'ai beaucoup de choses à faire et il y a cette fameuse fiche de lecture que j'ai à remplir avec laquelle je ne suis pas du tout à l'aise donc ça c'est ce que je ferai en dernier ça c'est clair mais déjà là il y a tout le dossier de production à faire et c'est vrai que c'est pas facile en fait je pense que c'est bien quand on en fait un en collaboration avec quelqu'un une première fois du coup c'est beaucoup plus facile pour faire seule la deuxième fois mais là on nous jette un peu dans la cage au lion et en plus on nous demande du travail qui n'est pas le nôtre puisque nous en tant qu'assistante de production le devis on n'est pas censé le faire le dépouillement le plan de travail qu'on a déjà fait on n'est pas censé les faire non plus c'est pas notre travail en fait dépouillement le plan de travail c'est le travail de l'assistant réalisateur le devis enfin et du réalisateur le devis c'est le travail du dire de prod et en fait nous on nous demande de produire tout ça pour notre examen donc ce qui est bien c'est qu'on sera des assistants de prod au top quand on va entrer en poste mais aujourd'hui on est un peu largué quand même il ne faut pas on ne va pas dire le contraire donc c'est vrai que ce n'est pas évident donc je vais me remettre sur tout ça là j'ai travaillé pour vous ce matin je vais continuer un petit peu cet après-midi mais je vais aussi travailler beaucoup sur mon dossier jusqu'à ce qu'il soit l'heure d'emmener les gars chez le coiffeur et puis je reprendrai après quand je rentrerai et puis voilà le résumé de ma journée donc je vous reprendrai demain alors en ce moment le thème à la maison c'est l'avant-première dimanche on n'arrête pas d'en parler on n'arrête pas d'en parler même si de toute façon je pense qu'on n'aura pas l'occasion vraiment de leur parler parce qu'ils viennent en début de séance et qu'en plus un quart d'heure après ils sont attendus dans la salle d'à côté un quart d'heure ça passe très vite donc c'est clair qu'on n'aura pas de photos on n'aura rien de tout ça et c'est fort dommage mais c'est comme ça ça va être une avant-première je pense un peu bâclée pour le coup et je suis du coup bien contente de retourner au Grand Rex le 6 février parce que c'est une avant-première où là tout le monde prendra son temps puisque c'est la seule de la soirée c'est vraiment l'avant-première c'est la meilleure donc je suis très contente de pouvoir y aller en plus avec ma copine Sandra ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas fait une sortie toutes les deux donc c'est cool donc c'est parti je me remets sur mes petites affaires et puis je vous reprendrai probablement demain donc je resterai à la fois à la maison demain pour bosser mon dossier et puis voilà rien de plus à vous raconter aujourd'hui je ne crois pas en tout cas il n'y a rien qui me vient à l'esprit en tout cas voilà donc je vous dis à demain bon les amis je vous reprends on est lundi le week-end est passé très vite et du coup je n'ai pas clôturé le vlog hier soir j'espérais pouvoir le mettre en ligne ce matin mais finalement je vous ai remis une vidéo à thème je vais aller me maquiller alors je ne suis pas encore vraiment prête je suis en distanciel toute la semaine à part vendredi vendredi je pense que j'irai à mon centre de formation parce que j'ai besoin d'imprimer le dossier que je dois rendre pour mon examen et en plus j'ai mon épreuve écrite l'après-midi alors on peut la faire en distanciel si on veut mais moi j'avoue que j'aime autant j'aime autant la faire en présentiel donc je vais voir avec mes collègues je ne sais pas qui sera sur place mais moi j'aimerais autant être sur place comme ça en plus j'en profiterai comme je disais pour imprimer tout ce que je vais avoir à imprimer parce que ce n'est pas à moi de payer pour ça on nous impose en fait de le faire d'une certaine façon et clairement enfin à moins qu'il y ait une autre mais j'ai une collègue qui est hyper douée avec adobe donc vous savez c'est pour passer en pdf et tout ça et là comme c'est différent c'est des documents différents qu'on aimerait en fait compiler dans un même pdf voilà mais du coup il y a du word il y a du excel donc c'est un peu compliqué donc à moins de les scanner pour les remettre en pdf je ne vois pas trop d'autres solutions ce qui me semble assez problématique d'un point de vue écologique quand même parce que ça nous fait imprimer une soixante dizaine de pages et clairement pour rien au final puisque c'est juste pour faire un pdf donc même si moi voilà ça peut être intéressant pour moi de le garder parce que ça me fait un souvenir mais ça fait un souvenir pas très écolo quand même donc bref du coup là les gars sont partis les petits à l'école elles avaient comme centre corps là parce qu'ils commencent à 9h15 enfin ceci dit ils vont partir dans 5-10 minutes et puis moi c'est semaine intensive parce que j'ai deux dossiers de prod à rendre à la fin de la semaine donc c'est tendu c'est tendu j'avoue je ne sais même pas par lequel commencer parce que mon stage est pour moi tout aussi important que mon épreuve donc je vais quand même commencer par celui de mon épreuve enfin commencer il est commencé donc je vais finir celui de mon examen d'abord je pense et puis ensuite ben ensuite je verrai pour pour enchaîner avec le second mais mais voilà c'était c'est beaucoup de boulot donc hier pour vous résumer un petit peu quand même notre week-end samedi on a eu une activité à l'église on ne pensait pas pouvoir y aller et ben en fait bénédiction on a eu une amie de l'église enfin qui ne venait plus à l'église mais qui revient qui habite en fait pas très loin de chez moi et qui du coup nous a emmené tous les cinq parce qu'elle a une voiture sept places la bénédiction et elle y allait seule avec sa fille donc du coup elle nous a emmené c'était super c'était une activité tahitienne on a fait des couronnes de fleurs franchement c'était trop trop bien on a bu des smoothies à la fraise mais une tuerie que vous dire de plus du coup le soir on est rentré on a été faire les courses ensuite j'ai été récupérer les clés de la voiture de mon frère dimanche matin je suis allée faire la suite de mes courses parce qu'en fait comme je n'y ai pas pensé j'aurais dû aller chercher la voiture avant d'aller en course mais en fait on était tellement juste en termes de temps le magasin allait fermer que du coup on s'est dépêché d'y aller avec Com et on a fait les courses vite fait donc bon en soi c'est pas très grave mais c'est vrai que du coup on y est allé deux fois donc j'y suis retournée dimanche matin j'ai fait un complément et puis l'après-midi on est allé à l'avant-première d'alibi.com 2 c'était super enfin le film était génial moi je suis admirative vraiment de leur imagination surdimensionnée pour pour réaliser ce genre de de film franchement je les idées qu'ils ont mais c'est incroyable quoi je suis vraiment une grande 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 fan donc j'espère que le film de Tarek le sera tout autant puisque Tarek n'écrit pas sur les films de Philippe donc là c'est vraiment des scénarios qui sont en fait écrits par Philippe par son frère par Julien Arruti et un autre scénariste qui écrit avec eux et puis ben voilà c'est c'était chouette c'était vraiment très très chouette après le côté avant-première pure c'était un peu moyen enfin moyen c'était pas moyen ça reste bien dans le sens où on les a vus mais c'était tellement court c'était pas nul on a bien rigolé quand même mais je veux dire ils sont pas restés longtemps ben non c'est vrai qu'ils sont pas restés longtemps ils avaient un quart d'heure à passer avec nous donc autant vous dire que ça a été très expéditif alors entre les gens qui ont demandé à faire des photos et donc du coup qui ont pris sur le temps après on a demandé à Philippe de faire son coup de pied retourné lui-même il a suggéré que Julien fasse du pole dance donc tout ça c'est des choses qui nous ont fait rire mais du coup c'est des choses que ben effectivement c'est du temps qu'on n'a pas eu pour poser des questions et donc Marceau a voulu poser une question et en fait il y a eu confusion c'est à dire que en fait nous on était assis au troisième rang et il y a à un moment ils ont interrogé qui veut poser une question Marceau a levé la main une première fois et ils l'ont pas interrogé ils l'ont pas interrogé mais Philippe Lachaud avait vu que Marceau avait levé la main ensuite donc ils ont interrogé la personne qui du coup a pris la place de Marceau et ensuite Philippe a dit est-ce qu'il y a une autre question et là il a dit il y avait un petit bonhomme qui avait levé la main et en fait il y a un autre monsieur avant Marceau qui a levé la main le fameux monsieur qui va demander le coup de pied retourné et en fait Marceau a cru que c'était du coup pour lui vu qu'il a dit le petit bonhomme Marceau a cru que c'était lui et donc quand il a dit comment tu t'appelles Marceau a répondu Marceau du coup Tarek et Julien l'ont entendu répondre et donc ils l'ont regardé mais Julien avait vu en fait avant que Philippe interroge le fameux Romain Julien Arruti avait vu et il a montré Marceau du doigt enfin il l'a pas montré du doigt mais il l'a regardé avec sa tête il a fait un mouvement sous-entendu le petit là-bas et en fait Philippe a interrogé le gars qui était devant et donc Marceau il a été vexé il était déçu aussi mais il a quand même eu un petit un petit plaisir il a eu sa seconde de gloire vis-à-vis de Tarek puisque en fait quand ils sont entrés dans la salle ils ont descendu l'escalier juste à côté de nous et je savais qu'ils allaient descendre par là on s'est mis là volontairement et donc j'avais dit à Marceau viens soit sur mes genoux soit tu te mets devant et comme ça tu pourras éventuellement leur tendre la main pour leur faire un check et c'est ce qu'il a fait sauf qu'en fait il a tendu la main trop tard pour Philippe Lachaud donc Philippe Lachaud est passé il l'a pas vu il regardait de l'autre côté et Julien Arruti est venu il lui a carrément serré la main c'était trop mignon et juste derrière Julien il y avait Tarek et en fait Tarek il lui a fait une petite comme ça sur les cheveux et il a vu que Marceau lui tendait la main pour lui faire un check et en fait Marceau a cru que Tarek lui mettait un vent du coup il a retiré sa main et Tarek a tendu sa main quand Marceau a retiré la sienne du coup il lui a juste attrapé le bout des doigts pour dire je t'ai vu mais franchement c'était trop mignon il était trop content et puis ben voilà après on a regardé le film qui était génial et puis après on est rentré à la maison alors moi évidemment franchement le pole dance c'était drôle j'ai des vidéos mais allez je vais voir combien de temps fait le vlog et si le vlog n'est pas trop long je vous mettrai un extrait peut-être justement de ça du pole dance et du coup de pied retourné mais effectivement je vais le mettre sur insta je pense donc enfin peut-être pas tout je sais pas combien de temps quoique si c'est 10 minutes je crois un reel sur insta c'est quoi ? ben les vidéos qu'on met en post pas les stories ah ça fait à peu près 9 minutes je crois que c'est 10 minutes et là il y en a pour ouais il y en a pour 9 minutes et quelques je crois moi aussi je devrais pouvoir le mettre en reel sur sur mon profil insta donc voilà du coup le film en lui-même était très bien moi j'ai raté un moment évidemment parce que Marceau avait envie de faire pipi et pour le coup ça m'arrangeait bien parce que moi aussi il est à quelle heure ? 52 ça y est panique à bord le stress qui se pète tout seul n'importe quoi bref donc bah oui du coup on a fait une pause pipi avec Marceau et bon je vais pas dire c'est de sa faute moi aussi j'en avais très envie mais a priori au moment où on est parti on a raté quelque chose de pas mal donc je me dis finalement heureusement que moi je résotere de le voir le 6 février quoi qu'il en soit on achètera le DVD quand il va sortir comme pour tous les films de la bande à fifi et puis bah maintenant on attend le film de Tarek en octobre ça va être long mais on espère que ça va être aussi bien mais j'ai pas trop de doutes là dessus parce que pour le moment j'avoue qu'en dehors en dehors d'alibi.com les films de Tarek sont mes préférés quand même mais alibi.com ça reste quand même un grand succès que moi j'aime beaucoup bon sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée bonne soirée bonne semaine comme vous voulez et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao